Non mais là les amis, une séquence culte de LCI. Pujadas qui pleure, nige presque. Pourquoi ? Parce que la Russie, et bien suite au départ des entreprises françaises, elle a carrément réquisitionné les locaux, les machines, etc. Et puis elle a recommencé à fabriquer quoi ? Regardez, elle a recommencé à fabriquer des Citroën, les mêmes Citroën qu'en France, avec le logo et tout. Regardez la séquence sur LCI, les mecs ils sont en train de pleurer là. A-t-on fait une erreur ? A-t-on offert des cadeaux à Moscou en demandant à nos groupes français ? Rappelons que la France était le premier employeur étranger en Russie avant cette invasion, en demandant à nos groupes français de quitter le plus vite possible immédiatement la Russie parce qu'il n'était pas question de continuer à travailler dans un pays qui envahissait l'un de ses voisins. Pourquoi se pose-t-on cette question ? Parce qu'il apparaît de plus en plus que non seulement ces groupes ne travaillent plus en Russie, ça c'est évident, mais que leur outil de travail a été confisqué et souvent sans leur verser un sou par les autorités russes qui se sont empressées de les céder à des nouveaux oligarques, évidemment tous proches du Kremlin. Et cette affaire prend un relief particulier aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Stellantis, c'est-à-dire le groupe qui produit les Citroën, a eu la mauvaise surprise de voir émerger aujourd'hui une Citroën C5 parfaitement conforme au modèle français, mais qui n'a plus rien de français et qui est produite par les ex-usines françaises en Russie et qui va enrichir la Russie. Mais j'ai du mal à croire que ces mecs sont des grands journalistes intelligents qui ont fait des études. Mais ce n'est pas possible. Mais comment tu ne peux pas comprendre depuis le début quand tu as une stature comme Pujadas ? Je sais les gars, vous allez me sauter dessus, vous allez me dire que c'est tous des 1. Mais franchement, réfléchissez un petit peu. Comment tu peux croire quand tu as une stature comme Pujadas ? Quand tu as une carrière journalistique comme on la connaît ? Comment tu n'as pas pu voir depuis le début qu'on était en train de faire une énorme bêtise ? Une énorme bêtise. Mais qui on est pour donner des leçons à la planète et à l'univers ? Mais les gars, on va remettre les choses dans leur contexte. 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. 10 à 12 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Je ne sais plus combien parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Des records de faillites d'entreprises. Des records de faillites d'entreprises. Un pouvoir d'achat mais en berne. Presque 2 euros le litre de gasoil, d'essence, c'est ce que tu veux. On n'a pas de richesse naturelle. On n'a rien du tout. On a une main d'oeuvre, on a des cerveaux. Mais ils ne sont pas concurrentiels parce qu'ils coûtent une fortune. On a signé tous les traités possibles et imaginables pour s'atomiser la tronche et pour s'auto-détruire. Et vous venez aujourd'hui montrer des gros bras que vous n'avez pas, qui sont gonflés au Saint-Aul à la Russie. Qui possèdent des richesses naturelles en veux-tu en voilà. qui nous démontre aujourd'hui, malgré une guerre, elle prend quand même entre 700 millions et 1 milliard par jour. Et vous arrivez, vous faites les choquer aujourd'hui. Oh, ils ont confisqué les usines citroënes et le matériel. Et ils n'ont pas donné un sou. Mais t'as cru quoi toi ? Mais t'as cru que tu traités avec qui en fait là ? Mais t'as cru... Vous êtes des comiques, sérieux ? Et attends, t'as pas vu la suite ? C'est un truc de fou. Ces mecs-là, mais... Mais je sais même plus comment les qualifier en fait. C'est un truc de malade. Bah ouais, ils confisquent, tu vois. Parce qu'en fait, l'usine, si tu veux, elle est construite chez eux. Elle est construite en Russie, tu vois, sur le territoire russe. Donc quand tu décides de faire les shows et de dire aux usines, allez, les Français, vous partez. Il est inconcevable de continuer à travailler dans un pays qui attaque un autre pays ou je sais pas quoi, qui a l'autre connerie. Alors que vos dirigeants, ça les dérange absolument pas de serrer les mains au pire criminel et au pire crapule. Ça, ça vous dérange pas. L'Arabie Saoudite, tout ça, machin, ça, vous vous en foutez en fait. Netanyahou, c'est pas de problème, pas de problème. 17 000 gosses tués à Gaza, ça vous dérange absolument pas. Des opérations sans anesthésie, sans rien du tout. Il suffit juste de regarder les humanitaires qui vont là-bas. Je te parle pas d'écouter le discours de Vladimir Poutine. Écoute juste les humanitaires qui vont là-bas. C'est juste eux que t'as écouté. Et tu comprends. Mais ça, ça vous dérange pas. Ça, y a pas de problème. Mais qu'on se fasse confisquer tout le matériel pour fabriquer des citroënes en Russie. Oh bah, merde alors. Est-ce qu'on aurait pas fait un cadeau à la Russie ? Bah si, t'as fait un gros cadeau à la Russie. Et ça, tout le monde le savait. Même les mecs comme moi qui tournent des vidéos dans les bois, tu comprends ? Ils le savaient au départ, ça. Ils le savaient au départ. Et depuis le départ, on le dit. Mais depuis le départ, vous nous fermez nos bouches. Mais ouais, mais ouais. Bravo les gars, bravo. Moi, je dis bravo. On a vraiment une équipe de ploucs au pouvoir. Une équipe de ploucs.